Les sept membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été reçus vendredi au Palais de la Nation par le chef de l'État. Cette rencontre a permis au nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement de transmettre au président de la République un rapport écrit et détaillé des travaux de la session extraordinaire sanctionnée par l'élection et l'installation de cette nouvelle équipe dirigeante. Élu le 3 février dernier et installé le 9 du même mois, le nouveau membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été reçus en audience ce vendredi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pour ce premier contact entre le garant du bon fonctionnement des institutions et ses représentants de l'institution législative, tout a commencé par la présentation au chef de l'État des membres du bureau de la Chambre basse fraîchement élus. Cette rencontre a ainsi permis au président de l'Assemblée nationale qui conduisait cette délégation de transmettre au chef de l'État un rapport écrit et détaillé de la session extraordinaire clôturée le 3 février 2021. Nous sommes venus dire au chef de l'État que voici le nouveau bureau, nous sommes venus nous présenter et prendre l'engagement que nous sommes prêts à accompagner toutes les réformes en tant qu'institution législative, réformes qui vont aboutir à l'amélioration de conditions économiques et sociales de notre pays et de notre population. Et l'Assemblée nationale a un rôle à jouer. C'est donc cette nouvelle équipe qui va diriger la plénière devant investir le prochain gouvernement et pour Christophe Mbosso, la formation du gouvernement est une question urgente au regard de nombreuses attentes de la population. Nous avons dit au chef de l'État que la mise en place du gouvernement, la formation du nouveau gouvernement est une question urgente parce que nous sommes, un, à 30 jours de l'ouverture de la session de mars. Deux, les attentes de la population sont nombreuses. Le peuple congolais ayant adhéré à la politique de l'Union sacrée prônée par le chef de l'État, cette population attend beaucoup. Elle attend des solutions à ces problèmes. Donc nous estimons, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, que la mise en place du nouveau gouvernement ne doit pas traîner. Les matières à traiter lors de la session ordinaire de mars au Parlement s'annoncent donc très abondantes. Une session qui devra s'ouvrir dans environ 30 jours. Merci. Merci.